Des médias américains citant des sources diplomatiques américaines sous condition d'anonymat disent que leurs informations sont que les Ukrainiens ont engagé une force beaucoup plus conséquente pour une nouvelle phase peut-être de leur contre-offensif dans le sud du pays. Ils parlent surtout du front juste au sud de la ville d'Orikiv qui est une ville tenue par les Ukrainiens dans la région de Zaporizhia. Les armées ukrainiennes tentent de prendre les hauteurs au sud de cette ville en vue d'avancer plus vers le sud, vers Tokmak qui serait la première ville actuellement occupée par les Russes dans la région de Zaporizhia qui serait dans le collimateur des Ukrainiens. Tokmak est encore une vingtaine de kilomètres au sud de la ligne de front et reste occupée. C'est dans des conditions extrêmement difficiles que les Ukrainiens avancent. La semaine dernière, j'ai parlé à deux groupes de combattants engagés pas loin de cette direction et ils parlent de champs de mines extrêmement denses, d'artillerie russe qui tire constamment. Et ils estimaient que ce serait très difficile, même s'ils restaient très déterminés à mener à bien cette contre-offensive. Alors c'est certainement quelque chose dont il faudra suivre les développements dans les jours qui viennent. Et cela arrive en même temps qu'apparemment une offensive ukrainienne plus au sud de Velika-Novosilka. Ça, c'est plus vers l'est dans la région de Donetsk où, selon des sources russes pour le moment, les Ukrainiens auraient pris encore un village au sud de Velika-Novosilka dans cette direction-là. Alors des succès pas très grands, mais quelques succès pour les Ukrainiens dans le sud. Au même moment où les Russes affichent des avancées dans le nord-est du pays où ils essayent d'avancer vers la ville de Kupyansk, une ville reprise par les Ukrainiens après quelques mois d'occupation russe l'année dernière. Et tout cela a lieu aussi dans le contexte de frappes à longue distance menées par la Russie sur toute l'Ukraine. Hier, il y a eu encore une fois des infrastructures portuaires dans la région d'Odessa qui ont été touchées. Et aussi des frappes à d'autres endroits dans le pays, même si la plupart des missiles ont été abattus. Ici, par exemple, dans la région de Vinitsia, où je me trouve, cinq personnes ont été blessées par les fragments d'une roquette qui a été abattue. Et cela a eu lieu, abattu, pardon, et cela a eu lieu au même moment où la première dame d'Ukraine, Olena Zelenska, et le premier ministre Denis Schmigal étaient en visite justement dans la capitale régionale, Vinitsia.